Bonjour, y'est pas tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de me focaliser en fait sur un sujet qui va concerner les investissements, les investissements dits traditionnels et alternatifs. Alors je ne vais pas vous faire le détail de ces solutions d'investissement traditionnels et alternatifs qui nécessiteraient une formation à proprement parler. Donc là ce que j'ai souhaité faire en fait c'est vous donner une vue d'ensemble en fait dans les thèmes de l'économie, de la fiscalité, du financement en fait en soutien au tissu économique français et au développement des entreprises à partir de l'utilisation de l'épargne utile des particuliers. Donc voilà, quelque part je fais souvent des formations et je vous incite à devenir votre propre consomme-acteur, votre propre prod-acteur et maintenant j'ai envie de dire votre propre investisseur-acteur. Donc si on regarde un peu la température, c'est-à-dire l'appétence en fait du français justement pour ces investissements, en fait on s'aperçoit qu'il y a des études qui ont été effectuées par exemple en janvier 2016 et selon ces études mises en place par Cevipof en fait, eux ils précisent en fait que, c'est une étude d'OpinionWay, ils précisent que 80% en fait des français seraient capables de faire confiance en fait aux entreprises françaises actuelles afin d'espérer retrouver le chemin de la croissance. Alors on a beaucoup de français qui au jour d'aujourd'hui en fait s'impliquent dans les investissements et veulent donner un sens à leur investissement. Alors le problème autour des investissements, c'est la confiance. A quel tiers de confiance faire confiance pour mettre en place des investissements ? Alors vous avez différentes solutions. On connaît en fait les solutions qu'on va dire traditionnelles. Donc dans les solutions traditionnelles, on va avoir tout ce qui est PEA, les PEA, PME, les assurances vie en unité de compte et voire même des investissements beaucoup plus risqués avec des sous-jacents et d'autres outils. Bon, ce n'est pas l'objet de ma présentation donc je ne les détaillerai pas. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, il existe en fait plein de véhicules d'investissement, plein de solutions d'investissement traditionnelles et elles bien sûr, elles sont soumises à une législation fiscale. Cette législation fiscale, si je devais vous la résumer, c'est que plus vous gardez en fait votre portefeuille sur le long terme et plus vous bénéficiez d'exonération. Alors la difficulté au jour d'aujourd'hui, c'est que pour le particulier, il est très difficile de bloquer son épargne sur plusieurs années pour bénéficier de justement cette exonération. Alors aujourd'hui justement, il existe de nombreuses solutions alternatives, et également dans un cadre réglementaire en fait pour vous permettre de diversifier vos portefeuilles. Donc là aussi, il y a une législation fiscale qui s'applique. Dans le secteur des investissements, on va dire alternatifs, il faut que vous fassiez très très attention parce que la réglementation, elle avance très très vite. Ces investissements, ils sont digitaux, numériques et réalisés à l'aide de plateformes. Souvent, ces plateformes, elles sont créées avant même que la réglementation ne se mette en place. Et la réglementation en fait, elle évolue dans un second temps. Elle est mise en place après que le particulier ait validé l'usage. Pourquoi ? Parce que quelque part, si on légiférait sur toutes les nouvelles solutions, le régulateur y perdrait un temps fou parce qu'il y a plein de solutions en fait qui vont émerger, mais qui vont disparaître très rapidement. Donc voilà, tout ça pour vous ouvrir l'esprit et vous dire qu'effectivement, si vous voulez devenir en fait des acteurs essentiels de la vie économique et que vous avez la volonté de resserrer le maillage et le tissu économique autour de la création d'emplois, moi je vous invite justement à peut-être soutenir le développement des entreprises françaises, voire même internationales. Mais bon, le savoir-faire français, c'est vraiment bien quand même. On peut être fier de notre savoir-faire français. Les Français travaillent beaucoup, s'investissent beaucoup. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui en fait, collectivement, il est très très important de s'entraider et de donner un sens en fait à l'utilisation de votre épargne. Donc voilà, je proposerai une autre formation en fait justement au regard de ces fiscalités. Moi je tiens à rappeler quelque chose, c'est que je ne suis pas une professionnelle de la finance, je suis une risque analyste on va dire, mais ma curiosité en fait elle se penche sur l'analyse de risque de très très nombreux domaines. Je suis très curieuse. Et donc je vous partage tout simplement ma curiosité. Alors il convient à vous de vous rapprocher de personnels qualifiés en la matière qui pourraient être à même de vous renseigner en fait sur les différents outils traditionnels, la fiscalité associée et les risques et les opportunités. Et moi je vous demanderai de focaliser d'abord sur les risques avant de vous aveugler avec les opportunités car souvent en fait quand on va vous proposer des outils d'investissement, et bien devant vos yeux en fait on va plutôt, comment je dirais, détailler en fait tous les opportunités que ce placement pourrait vous amener. Sauf que face à ces opportunités, il y a un risque derrière. Face à une grosse opportunité, en règle générale, il y a un très fort risque derrière. Donc voilà, tout s'étudie. Donc moi je vous invite justement à rester sensibilisés à tout ça et peut-être d'accompagner nos entreprises françaises, voire même nos start-up. Aujourd'hui il y a énormément de porteurs de projets dans plein de régions en France qui ont des idées complètement novatrices et qui proposent des projets d'avenir et collectifs qui pourraient vraiment avoir un intérêt sociétal énorme. Donc voilà, moi je vous invite justement peut-être à mener de façon collaborative la bataille pour le développement de l'emploi justement. Pourquoi ? Parce que je pense que nos futures générations, elles aimeraient bien ne pas rencontrer les difficultés qu'on a rencontrées nous au moment de cette crise. Et penser demain, c'est penser les solutions de demain et c'est aussi permettre à nos enfants en fait de trouver des emplois et voilà, de leur faciliter la vie future. Tout simplement, donc voilà, je vous invite à vous questionner sur l'investissement qu'on va dire productif mais également collaboratif, j'ai envie de dire et de vous interroger en fait sur les risques et les opportunités des différentes solutions d'investissement traditionnelles et alternatives. Je vous fais un rappel et un résumé, en parlant d'investissement traditionnel, je vous ai dit qu'on avait les PEA, les PEA-PME, les assurances vie et plein plein d'autres outils avec une échelle de risque qui va du risque zéro à un risque de niveau 4 qui pourrait être un risque majeur. Donc voilà, je fais surtout allusion aux produits avec des sous-jacents et des effets leviers et je vous rappelle que les effets leviers, attention, les opportunités, c'est qu'à la hausse, parfois on vous propose des produits qui peuvent avoir un effet levier qui peut aller jusqu'à x400, notamment sur du Forex et des échanges de devises. Restez vigilant, restez vigilant parce que les opportunités à la hausse se combinent à une probabilité de risque à la baisse et donc si vous pouvez gagner x400 votre mise de départ, vous pouvez perdre x400. Donc voilà, attention, responsabilisez-vous et moi je vous inviterai justement à regarder également la fiscalité parce que plus qu'un placement, en fait, l'opportunité de votre placement, il dépendra aussi de la fiscalité autour de ce placement parce que même si ce placement, il peut vous paraître très rentable, parfois la fiscalité associée fait que le rendement et le levier s'annulent par cette fiscalité et donc en quelque sorte, vous avez immobilisé de l'argent pour rien. Donc questionnez-vous toujours ! Voilà, je vous dis à bientôt et j'espère vous retrouver, voilà, dans un autre enregistrement. Je vous dis à bientôt ! Yeppah !